La citoyenneté européenne a ceci de particulier qu'elle est une citoyenneté de superposition. On peut simplement être citoyen européen si en plus, ou si d'abord, on est citoyen d'un État membre de l'Union européenne. On ne peut pas être citoyen européen seulement. Ce qui veut dire qu'on a deux types de citoyenneté. La citoyenneté nationale avec une démocratie nationale, des parlements qui sont dans les États-nations particuliers, avec une vie démocratique nationale particulière. Et au-dessus de ça, on a une citoyenneté européenne avec des droits, avec des obligations également pour l'ensemble des ressortissants des États membres de l'Union européenne. Ces droits, c'est le droit de circuler librement, le droit de s'installer librement dans un autre pays membre, c'est le droit de toucher des prestations sociales dans un autre État membre dont on n'est pas ressortissant. Mais c'est aussi les droits politiques, notamment la possibilité de voter aux élections européennes, quel que soit l'endroit où on habite dans l'Union européenne. Par exemple, en tant que Française, je peux, qui habite à Berlin, je peux voter pour le Parlement européen, depuis Berlin, pour une liste qui est une liste allemande. Ça, c'est la tentative de créer un début de démocratie, un début de démocratie dans un cadre qui est au-delà de l'État-nation. La démocratie, c'est toujours penser dans le cadre de l'État-nation, les Européens essaient de la penser en parallèle à un autre niveau, ce qui implique aussi de créer un espace public, un espace des discussions. Et on voit que, dans le cadre de l'Europe, c'est évidemment compliqué, dans la mesure où, bien, nous n'avons pas la même langue. Une même langue est normalement importante pour pouvoir mener des discussions publiques, des discussions politiques ensemble. Donc, ça implique pour les Européens de passer par des biais, mais ça implique surtout des limites à cette citoyenneté européenne, dans la mesure où les discussions se font sur des thématiques parfois similaires, parfois semblables, mais très souvent dans des espaces politiques, qui restent des espaces politiques nationaux. Donc, on voit la difficulté qu'il y a à penser, justement, la démocratie, la citoyenneté, le lien social, le lien politique, au-delà de la structure traditionnelle qu'est l'État-nation.